La journée internationale de la paix est observée chaque année, partout dans le monde, le 21 septembre. L'Assemblée Générale de l'ONU a consacré cette journée au renforcement des idéaux de paix, tant au sein des nations et des peuples qu'entre eux, ceux-ci. Lorsque nous marquions à notre façon l'an dernier cette journée mondiale pour la paix, le député LRM de Nantes et président de l'Assemblée Nationale avait accepté de relier notre demande de projection aux députés dans le cadre du Palais Bourbon. Rien ne nous filme la paix et nous. Rien ne s'est passé, mais la loi de programmation militaire renouvelant la dissuasion nucléaire, votée par une majorité de députés qui soutiennent le gouvernement et le président de la République. Selon Emmanuel Macron, la dissuasion fait partie de notre histoire. Je vous le redis parce que c'est quand même intéressant d'entendre ce type de propos. La dissuasion fait partie de notre histoire, plaidait Emmanuel Macron. Quelques 37 milliards d'euros devraient être consacrés à celle-ci depuis 2025. Il s'agit de renouveler deux types d'outils, notre aviation et nos sous-marins nucléaires, pour un usage illusoire et inutile. 37 milliards d'ici 2025. Non seulement l'armement nucléaire grève le budget d'une charge considérable, mais loin d'assurer la sécurité du pays, il l'affaiblit en réalité. D'un perchoir à l'autre, le pragmatique député est devenu ministre. Nous sommes symboliquement rassemblés au monument des 50 otages, en rendant qu'ils visent à rendre hommage aux otages exécutés par les nazis sur la base d'une liste, élaborée à l'époque par Vichy. Le week-end du 21 octobre, un hommage d'ici, même au Bel, au Mont-Valérien et à la Sabillère, sera rendu à ceux qui, par acte de résistance, ont tué le responsable de la place allemande à Nantes, le colonel Karl Holtz, ingénieur officiellement de la Wehrmacht, commandant donc de la place de Nantes. Les bombardements du 16 et 20 autotroits septembre 1943, qualifiés de stratégiques par les alliés sur Nantes, n'atteindront que partiellement leurs objectifs avec trois petits points. Au total, 1463 civils seront tués et plus de 2500 blessés. Je tenais à vous proposer cette contextualisation de cette journée de la paix avant de vous lire le texte du collectif et de réaliser cette marche pour la paix en rejoignant la manifestation de soutien aux migrants. Quel symbole, aujourd'hui, d'aller soutenir les migrants, ceux qui sont obligés de quitter leur pays pour la fin, pour la guerre, et puis aussi parce qu'ils ne sont plus tolérés par certaines dictatures. Voici maintenant le texte officiel du collectif. Ouest-France dit très, il y a quelques jours, Nantes, un laboratoire pour les migrants. Ce qui compte d'abord, c'est bien sûr de comprendre les migrations, qui ne sont pas plus fortes qu'hier, mais résultant des guerres, des dictatures, qui ont eu la possibilité de ne plus survivre localement, tout en se trouvant dans l'obligation de consacrer une de leurs faibles ressources aux passeurs mafieux pour respirer une vie digne en Europe, par exemple. Notre pays s'honorerait d'accueillir ceci avec dignité, plutôt que de conserver un statut juridique qui favorise le rejet des migrants et participe à la construction de ce mur illusoire dans le cadre de l'Union Européenne et de financer les camps Schengen, Turquie, Libye, par exemple, ou de les laisser périr en Méditerranée. Au nord, garde-côte italien, qui n'ont pas lâché et ont conservé sur leur bateau les migrants qu'ils avaient pu récupérer en mer. Honneur à l'Aquarius et à tous ceux qui apportent par leur soutien cette aide et l'espoir de sortir du cochonard quotidien de ces jeunes mineurs, majeurs et familles. Donc, on vous appellera à la fin de cette prise de parole à rejoindre la manifestation de soutien aux migrants. Voici rapidement le communiqué collectif. La paix maintenant, une marche pour la paix annonce le 22 septembre 2018. La construction d'un monde de paix est indispensable à un développement durable de nos territoires, comme une stabilisation du climat. C'est aussi nécessaire pour sauver l'humain, pour sauver la nature. La guerre, qu'elle soit nucléaire ou conventionnelle, détruite, pollue et tue en priorité les populations civiles. Elle génère des dépenses, des destructions de richesses, pourtant si nécessaires pour la dignité humaine, partout dans le monde. Elle est source de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, comme les malformations pour bien des générations, amputations et handicaps, par exemple. Que nous soyons civils ou militaires, nous sommes tous exposés à ces tragédies. Confère la présence de soldats français en Afghanistan, de soldats américains en Afghanistan et bien d'autres anglais, qui aujourd'hui se battent dans leur pays, et notamment aux Etats-Unis et en Angleterre, pour que leurs droits soient reconnus. Le collectif 44 pour la paix soutient la paix du collectif national En Marche pour la paix, exprimant notre volonté de vivre en paix dans un monde de solidarité, de justice et de fraternité. Une marche pour la paix est organisée, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, cette action symbolique rejoindra donc la manifestation de soutien aux migrants. Le collectif appelle les habitants du département à participer à ce rassemblement. Voilà ce que je voulais dire en introduction et je crois que c'est maintenant le tour de parole à la CGT, non pardon, excusez-moi, prenez dans l'ordre qui conviendra. Donc je continue pour le collectif, on m'entend un peu ? Quelques chiffres uniquement, c'est le rapport du CIPRI qui est paru avant-hier. Enfin moi, je l'ai trouvé dans un article de FFI. Mauvais bilan pour la sécurité internationale. Alors sortir en pire, hein. Les grandes tendances en 2017, la sécurité mondiale s'est fortement détériorée ces dernières décennies, annonce le rapport en préambule. La létalité des conflits armés a augmenté. Contrairement au passé, les conflits armés semblent se concentrer dans les zones urbaines et font plus de victimes parmi les civils que parmi les militaires. Sur les 11 premiers mois de 2017, au moins 15 400 civils ont été tués par des armes explosives, soit plus de 42% d'augmentation par rapport à 2016. plus de 65,5 millions de personnes ont été déplacées de force. Les conflits dont le nombre a augmenté ont aggravé l'insécurité alimentaire, etc. Je vous donne quelques chiffres. Les dépenses militaires, elles sont estimées par le CIPRI en 2017 à 1 739 milliards de dollars, soit 2,2% du PIB, et 230 dollars par personne sur Terre. Le niveau le plus élevé depuis la guerre froide. Un autre, les transferts d'armes. Ça a évolué de 10% entre 2008 et 2012 et entre 2013 et 2017 pour atteindre son plus haut niveau en 2017. Dans les 5 principaux fournisseurs d'armes, il y a la France, bien sûr. Les armes nucléaires, elles aussi augmentent. 3 750 ont été déployées. Près de 2 000 d'entre elles sont maintenues en état d'alerte opérationnel élevé, c'est-à-dire direct à pété de la moindre erreur. Voilà. Je vous invite à aller lire cet article de RFI qui s'appelle « Mauvais bilan pour la sécurité internationale » et qui parle du document du CIPRI, donc le rapport « Your Booker 2018 ». Donc CIPRI, ça veut dire « Stockholm International Peace Research Institute ». Voilà. Il y en a de belles. Donc, bonjour à tous et à toutes. Engagés dans un syndicalisme de transformation de la société pour un développement humain durable, la lutte pour la paix et le désarmement de le monde s'inscrit dans les priorités de la CGT. La guerre est toujours un échec. Elle conduit au chaos et en fonte des monstrosités dont sont victimes les peuples et les populations civiles jetées sur le chemin de l'exil. En tant qu'organisation syndicale, nous sommes très préoccupés par la situation des travailleurs et de leurs familles. De même que nous sommes très inquiets de voir le droit international bafoué et une recrudescence des conflits réduisant les populations à suivre leur pays la misère, la haine et le fanatisme. Depuis 1981, sous l'égide de l'ONU, nous célébrons la journée internationale de la paix le 21 septembre. Alors que la case des services publics, de la sécurité sociale, du code du travail continue, alors que le refrain du manque d'argent persiste, l'Assemblée nationale a adopté la loi de programmation militaire 2019-2025. Une loi qui porte les dépenses de défense à 2% du PIB de la France d'ici 2025, selon les exigences de l'OTAN. Organisation illégale au regard de loi internationale. Alors que le gouvernement Macron exige de nous toujours plus de sacrifices, le budget annuel du ministère des Armées devrait progressivement passer de 34,2 milliards à 50 milliards d'euros, avec une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, puis de 3 milliards d'euros par an jusqu'en 2025. Au total, M. Macron propose d'engager 295 milliards d'euros entre 2019 et 2025 au titre d'un loi de programmation militaire, dont 42 milliards pour le renouvellement de la faute de ce marin nucléaire lanceur d'engin basé à Lille-Longue et la composante nucléaire aéroportée. Toutes ces décisions vont à l'encontre de l'aspiration des peuples, de notre planète, des besoins sociaux, mais vont aussi à l'encontre du droit international. En effet, la France viole le traité de non-profile fédération juristique de 68 en continuant à augmenter sa faute nucléaire. De plus, depuis le 7 juillet 2017, les Nations Unies ont adopté un traité d'interdiction des armes nucléaires. Ainsi, les armes nucléaires ne sont pas seulement immorales, elles sont illégales. La CGT exige que la France ratifie et applique le traité d'interdiction des armes nucléaires de l'ONU. Renonce à porter son budget militaire à 2% du PIB. Se retire de l'OTAN. S'engage résolument à construire une politique de paix et de prévention des conflits en application de la Charte des Nations Unies et des résolutions de l'ONU pour une culture de la paix. La CGT, par ailleurs, vous invite à signer la pétition du mouvement de la paix et exigeant à la France la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires. Vos amis camarades, marchons ensemble pour un monde de solidarité, de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité et de paix. Chers amis, chers camarades, c'est en pleine guerre de 14, l'année du chemin des dames, que l'ARAC a décidé de passer du combat des armes au combat pour la paix. Il ne suffit pas de vouloir la paix, il faut lutter pour la paix. Dès juillet 17, nos fondateurs, Barbus, Vaillant Couturier, organisent la lutte en déclarant la guerre à la guerre et en en dénonçant les causes qui restent les mêmes aujourd'hui, le partage du monde par les puissances capitalistes. Voilà pourquoi l'ARAC, Association républicaine de combattants pour la paix, milite pour la reconnaissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48 et de la Charte des Nations Unies qui fonde le droit international. Charte créée et adoptée par les peuples le 26 juin 1945 à San Francisco. L'ARAC, comme en 1917, fait du cri des soldats guerre à la guerre, l'axe essentiel de son action. S'opposer à la guerre, c'est construire l'humanité de demain. Nous militons pour un désarmement nucléaire universel, pour l'abolition des armes chimiques et bactériologiques. Nous refusons que l'OTAN installe un bouclier à antimissiles en Europe et exigeons sa dissolution. Nous réaffirmons qu'il faut respecter la souveraineté des peuples. Soumettre les peuples, c'est semer la pauvreté, le chômage, le malheur, ce qui entraîne des flux de réfugiés de ces pays martyrisés par la guerre. Oeuvrer pour la paix, c'est construire d'autres relations entre les peuples. L'actualité le pour, nous devons rester vigilants, car l'extrême droite et le fascisme progresse en Europe. C'est remettre en cause les traités européens qui réduisent inexorablement la souveraineté des nations au seul profit de la finance. Chacun mesure au quotidien cette politique. L'Europe n'a de sens que si sa construction est la volonté des nations souveraines répondant aux besoins et aux attentes de leur peuple. Cette démarche serait une garantie de sécurité, un gage de démocratie. Aujourd'hui, plus que jamais, défendre nos valeurs, celles de la République, celles de 1789, celles de la Commune, celles du mouvement social, celles qui ont conduit à la résistance et au programme du CNR, celles des combats anticolonialistes, nécessitent que chacune et chacun s'engage et tire les leçons d'histoire. Pour l'ARAC, tous nous appellent à poursuivre, à prendre toutes les initiatives pour gagner le combat pour la paix. Nous soutenons cette marche et nous soutenons la manifestation de soutien aux migrants. Madame la France, Oui, chers camarades, je n'avais pas prévu de faire un discours, de faire une déclaration rapide pour ne pas trop vous abreuver de paroles, Tout simplement pour dire que à Solidaires, nous sommes bien évidemment contre les guerres et contre la guerre en règle générale, puisque nous avons un projet de transformation sociale qui n'est pas très éloigné de celui de la CGT par ailleurs, puisque nous nous référons les uns et les autres à cette fameuse charte d'Amiens de 1906 qui indiquait la double besogne du syndicalisme, non seulement effectivement défendre les intérêts moraux et matériels des salariés, des travailleurs, disait-on à l'époque, et également à battre par la grève générale le capitalisme, et nous pensons effectivement que ce projet de transformation sociale est toujours d'actualité, et je reprendrai à mon compte le fameux mot de Jean Jaurès, en 1914, juste avant son assassinat, le capitalisme portant lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Et cette formule est malheureusement toujours d'une étonnante modernité. Elle fait partie du nouveau monde, et pas de l'ancien monde que M. Macron veut abattre, et dont il représente l'archétype le plus âgé, c'est-à-dire le retour au XIXe siècle. Tout simplement pour dire qu'au niveau revendicatif, nous sommes d'accord avec ce qu'a été exprimé par Fabrice David pour la CGT, à savoir le retrait de la France de l'OTAN, qui est une alliance militaire, fronteuse de troupes, et qui s'est illustrée de sinistres mémoires il n'y a pas si longtemps que ce soit dans les Balkans ou en Irak, mais en Syrie. Le retrait de la loi de programmation militaire, et la ratification par la France du traité d'interdiction des armes nucléaires. Nous sommes également, parce qu'il y a un lien entre le rassemblement d'aujourd'hui pour la paix, et la manifestation en soutien aux réfugiés à 15h soir d'avis, nous sommes pour que le lien soit fait, parce que la plupart des réfugiés, des exilés qui sont ici, ont fui au péril de leur vie des dictatures militaires, et des guerres sanglantes qui écornent, ou en sanglant plutôt, les quatre coins de la planète. Et mettre fin à la guerre également, c'est réglir en partie, pas totalement, la crise migratoire que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, dernier point, puisque l'autorité palestinienne est présente en France aujourd'hui, les représentants de l'autorité palestinienne, nous sommes pour que le gouvernement français, Macron, reconnaisse l'état palestinien, parce que le peuple palestinien a des droits imprescindibles et inaliénables, que l'impérialisme américain est son bras armé dans la région, c'est-à-dire l'état sioniste de Métaniaou, effectivement, tente de briser, et par les armes, et par des sanctions financières, extrêmement graves et préoccupantes pour l'avenir du peuple palestinien. Voilà ce que je voulais vous dire, merci camarades, et à tout à l'heure, ce soir d'avion. Merci Jean, pour Solidaire. Alors le mouvement de la paix veut dire un mot, donc Françoise, si tu veux bien... Bonjour à tous, moi je n'ai rien préparé, simplement ce que je voulais dire, c'est que le mouvement de la paix, mais actuellement, dans toute la France, il y a des marches comme la nôtre, c'est très important. Les budgets militaires, ça ne sert qu'à affaiblir le budget normal de la nation, ils peuvent être utilisés à autre chose, construire des octobreaux, s'occuper des gens qui sont dans la difficulté, donc il faut se battre toujours pour que la paix partout, parce que quand on voit le monde actuellement, où il y a des guerres, et qui entraînent justement l'immigration, le monde est complètement... le reste du monde est complètement indifférent à ce qui se passe dans ces pays, donc ça n'est pas normal. Alors je voudrais aussi dire que le 14 octobre, il y a un rassemblement à l'île longue, donc on va préparer ce rassemblement, moi je suis du comité nazérien du mouvement de la paix, on prépare ce rassemblement au niveau de Saint-Nazaire, mais il sera préparé aussi au niveau de Nantes, et il sera important qu'il y aura un quart, je pense, qui pourra emmener les gens pour participer à cette manifestation, qui est une grande manifestation, et qui rassemble des gens du monde entier pour venir parler lors de cette manifestation, parce que quand on voit qu'on a une fertilisation qui ne sert à rien, à mon avis, étant donné le nombre de bombes qu'il y a dans le monde, de bombes nucléaires, on a dit que la France avait signé le traité d'éradication de non-prolibération des armes nucléaires, mais que l'engagement astronomique pour moderniser ces armes, c'est absolument scandaleux. Donc, si vous pouvez, soyez nombreux à venir à l'Ile-Longue le 14 octobre. Alors, je voulais simplement dire que depuis tout à l'heure, un certain nombre de nouveaux drapeaux se sont fait connaître. Il y a Femmes Solidaires, il y a la France Insunis, et puis, il y a deux jeunes filles qui ont dessiné sur leur peste deux colombes de la paix, trois ors. Donc, elles vous invitent à le faire quand vous aurez un moment. Voilà, alors, il y a du matériel pour l'Ile-Longue sur le camion, donc voilà, on vous remercie d'avoir participé à ce petit moment. Et ce que je vous invite à faire, c'est à prendre vos sacs et puis à suivre le camion rouge qui va se rendre à la manifestation de soutien aux migrants. Sous-titrage ST' 501